Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer le maquillage au quotidien et de faire de vous en profiter des produits. Aujourd'hui, j'ai fait mon deuxième maquillage automne pour ma série des maquillages pour l'automne. Aujourd'hui, je l'ai fait avec cette palette Jungle de Dior et beaucoup d'entre vous m'ont écrit sur Instagram où j'ai aussi posté un tuto avec cette palette, que vous avez déjà cette palette. Donc c'est l'occasion de ressortir de cette palette. Je vous montre comment je fais ce tuto avec un maquillage de ma peau qui est plutôt glowy. Donc si ça vous intéresse, c'est parti pour la vidéo. Je vais commencer comme d'habitude par ma base. J'ai envie de faire un teint un peu plus glowy comme je disais parce que voilà, on est lundi, on a besoin d'un tout petit peu de glow. Et je vais commencer par le produit de Chanel Les Belges Fruits dans Lumineur. C'est un produit que j'aime et que j'utilise. Et aussi, j'ai envie de le tester avec le fond de temps que je vais tester aujourd'hui. Je vais prendre un tout petit peu de produit sur le pinceau. En général, j'utilise une pompe et demie je dirais. Mais en tout cas, je commence à la distribuer un tout petit peu dans les coins extrêmes, sur l'extrémité de mon visage. Et je vais l'estomper. N'ayez pas peur que la couleur paraît assez sombre. Mais quand vous l'estompez, en fait, ça s'estompe super bien et ça paraît beaucoup beaucoup moins sombre. Justement au niveau de la couleur, je pense que Chanel l'a pensé plus aux peaux qui, aux carnations qui sont beaucoup plus foncées. Mais enfin, je trouve que sur moi, ça marche. Donc bon, voilà. En tant que fond de temps, je vais utiliser un nouveau fond de temps pour moi. C'est le Dior Natural Nude. Je l'ai en couleur 2N et je ne l'ai pas encore fait de revue pour ce fond de temps exprès. Enfin, je ne sais pas à quel point vous serez intéressé. Ce n'est pas techniquement un nouveau produit, mais en tout cas, je voulais un tout petit peu essayer aujourd'hui. Ce n'est pas du tout la première fois que j'utilise. Je dirais que je l'ai... Enfin, je ne sais pas. Je l'ai utilisé au moins 5 fois, je dirais, en ce moment. Et je prends en général une pompe de mie et je la distribue sur l'ensemble du visage. Et après, je vais l'estomper avec un gros pinceau. Je pensais à l'origine. Vous savez, j'ai fait une revue sur la palette Anastasia et aussi sur le concealer. Je le pensais à l'origine faire plus une revue pour du temps, mais c'était assez étrange que le concealer d'Anastasia, il marche avec beaucoup de fond de temps, mais avec celui-ci, il ne marche pas très bien. Je ne sais pas. Peut-être quelque chose dans la formation qui clashe, mais ensemble, ils ne font pas du tout un bon combo, alors que séparément, les deux produits marchent super bien. Ça m'est rarement arrivé, ce type d'incompatibilité entre les produits, mais en tout cas, voilà, ces produits marchent un tout petit peu moins bien ensemble, mais par lui-même. Je trouve que c'est un très très bon fond de temps. C'est un fond de temps à une couvrance qui est très très légère, donc voilà, si vous aimez les fonds de temps à une couvrance très forte, ce ne sera forcément pas pour vous. Mais en tout cas, c'est un fond de temps qui est un tout petit peu moins glowy que le Chanel Belmi naturel. Il est un tout petit peu moins hydratant aussi, mais je préfère parce qu'il a un fini beaucoup plus naturel. Ma peau ne regresse pas avec ce fond de temps. Et je trouve que la couvrance, elle est vraiment suffisante pour moi et aussi au niveau de la couleur. Je trouve que c'est un très bon match pour moi de haine, mais en général, dans toutes les lignées, je choisis en soute en neutre et ça, globalement, a tendance de marcher pour moi. Pour concealer, je vais utiliser mon favori normal et qui marche très très bien avec ce fond de temps. C'est le Maybelline Age Eraser. Vous voyez, il commence à se terminer. Je pense que je vais le terminer dans les prochains mois. Ça fait relativement souvent que je l'utilise. Enfin, pas si souvent que ça, parce que j'ai quand même pas mal de concealer, enfin d'autres. Mais en tout cas, celui-ci ne me déçoit jamais. Dans le doute, je prends toujours celui-ci. Il ne coûte pas très très cher. Je crois que je l'ai eu quelque part en réduction en ce moment sur internet. Et donc voilà, je l'ai en color light et j'ai déjà un deuxième qui m'attend que j'ai acheté du coup en promo. Et donc voilà, il m'attend quand je vais terminer celui-ci. J'estompe le concealer avec le même pinceau. Il est très facile à estomper et je trouve qu'en ce moment, je n'ai pas trop de cernes. Franchement, ça va. Donc voilà, je vais essayer de l'estomper avec des larges mouvements avec mon pinceau que j'ai utilisé en fait pour tout. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis vraiment, c'est l'avantage d'utiliser le même pinceau. C'est que déjà, tous les produits se mélangent sur votre visage et ça m'économise de laver encore un pinceau en plus. Donc voilà, globalement, ma base, elle est terminée. Vous pouvez voir que ce côté glowy, c'est le, comment dire, c'est le fluide de Chanel qui se transmet par en dessous. Enfin, je ne sais pas comment on dit bien. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que la peau paraît beaucoup plus glowy. Et si je fixe cette partie du visage, je laisse toujours les côtés qui sont beaucoup plus glowy. Et maintenant, je vais appliquer mon bronzer liquide. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit un bronzer liquide. Vous savez, c'est mon Chanel qui était dans mon top des bronzers favoris. Je pense toujours faire le classement des blushs, mais je voulais vous dire un truc excitant. J'ai touché le pan. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Attendez, je vais me rapprocher. J'ai touché le mini pan dans ce bronzer. Je suis super fière de moi. Je trouve que c'est trop cool. Et en plus, c'est un gros bronzer, quoi. Il y a 30 grammes. Donc voilà. Je ne sais pas comment les gens peuvent terminer les blushs ou les highlights. Mais moi, mon truc, c'est vraiment les bronzers parce que je trouve que je n'utilise pas mal. Et c'est très souvent que je peux toucher le pan sur des bronzers, même crème ou poudre. En fait, j'ai déjà commencé à avoir un gros pan dans mon bronzer de Charlotte Tilbury. Si vous voulez, je peux vous la montrer aussi. Mais en tout cas, ça ne m'étonne pas de toucher le fond d'un bronzer parce que je ne sais pas. Soit je l'utilise beaucoup, soit je ne sais pas. Je n'ai pas aussi autant de bronzers. En fait, je trouve que j'ai déjà trouvé ce que j'aime bien. Et pour que j'achète un nouveau bronzer, il faut que vraiment le bronzer sorte du lot. Il faut que ce soit quelque chose qui est totalement exceptionnel. Ou c'est au niveau de la couleur, soit c'est au niveau de la packaging. Quoique je ne fais pas très attention au packaging. Enfin voilà, ça doit vraiment sortir du lot pour que j'enlisse dans un nouveau bronzer. Et celui-ci, si un jour je vais le terminer. Je pense que j'ai mis un an pour faire ce mini pan. Je pense que je l'ai acheté, ouais. Je pense qu'exactement environ un an. Oui, je pense que c'était exactement il y a un an. Donc voilà, j'ai mis un an à toucher le fond. Et je pense que l'année prochaine, je vais le terminer. Malheureusement, il n'a que 12 mois de vie. Bon voilà, il marche très très bien comme le premier jour. Et en tout cas, si vous pensez à un bronzer qui est crème. Et si vous avez la même craintion que moi. Je vous conseille fortement ce bronzer de chez elle. C'est l'un des plus faciles bronzers crème qui existe sur le marché. J'ai aussi rajouté un tout petit peu de bronzer poutre. Et là, je pourrais aussi vous montrer l'autre panne. Du coup, ça c'est le bronzer de Charlotte Tilbury. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de produits sur le côté. Mais quand vous le regardez, je pense que le pan commence à être un tout petit peu gros. Je ne sais pas si je devrais commencer. Vous savez, les project pan. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous ne savez pas ce que c'est project pan, c'est quand une personne essaie de terminer les produits ou toucher le fond d'un produit. C'est vrai que c'est assez difficile de toucher le fond sur le produit make-up. Et on met généralement du temps à les terminer. Mais en tout cas, je pense que si je fais un project pan, je ne pense pas que je vais mettre un bronzer. Parce que c'est quelque chose sur quoi je peux toucher un fond très rapidement. Mais je pense que pour un blush ou pour un health, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué. Pour terminer mon temps, je vais utiliser la poudre que j'utilise pas mal en ce moment. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette mini. Et j'ai juste bien envie de la finir. Parce que voilà, ça me traîne un tout petit peu sur ma table. Et bizarrement, quand je l'ai rendu couvert, je ne sais pas, je l'apprécie encore plus. Alors que quand je l'ai testé pour la première fois, plusieurs fois, je l'ai un tout petit peu moins aimé. C'est la poudre Libre Douda Beauty. Et je ne sais pas, elle fait plus son effet. Et j'ai l'impression qu'elle est plus lissante en ce moment. Alors que les témoins, quand je l'ai testé, c'est assez bizarre. Mais en tout cas, c'est la poudre que j'utilise en ce moment. Vous savez, j'ai un petit mini. Je crois que ce mini fait genre 1 gramme, un truc comme ça. C'est une mini assez minuscule. Est-ce que ça fait 1 gramme ? Oui, ça fait exactement 1 gramme. Mais donc voilà, ça fait déjà un moment que j'ai. Donc je le mets dans ce cap. Et maintenant, je vais juste prendre un tout petit pinceau. Et je vais fixer mon concealer en général et la partie centrale de mon visage. Je prends dernièrement mon pinceau Sigma. Je prends un tout petit peu de poudre et je la mets où j'ai envie de la mettre, sur la partie centrale. Et après, je ne la laisse pas poser comme beaucoup de personnes qui font du baking. Je l'enlève assez rapidement comme ça. Ça m'éclaircit et ça me fixe mon concealer, la partie centrale du visage. Mais je ne touche pas au côté de mon visage parce que j'ai envie que ma base soit aussi assez glowy. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Et je trouve que c'est une poudre qui est quand même très fine. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas trop aimée la dernière. Et la première fois que j'ai essayé, peut-être j'ai essayé, enfin quoi que je l'ai essayé avec plusieurs fonds d'autant. Enfin, donc je ne sais pas. Mais en ce moment, quand je l'ai redécouverte et je me suis dit tiens, ça marche super bien. Et je pense que c'est grâce du coup au concealer d'Anastasia avec lequel j'ai testé. Je trouve qu'il marche super bien avec le concealer d'Anastasia. Ça me fait vraiment en dessous de l'oeil super lisse. Ça ne souligne pas ma texture ou mes petites rites. Donc voilà, si jamais je le termine, je pourrais éventuellement reconsidérer d'acheter pas le full size. Mais vous savez, le size est un tout petit peu intermédiaire. Je crois qu'il fait environ 10 grammes ou je ne sais pas, 9 grammes. Donc voilà, en tout cas, je redécouvre cette poudre-là. Et je trouve qu'elle fait un très bel effet. Pour le blush, je vais utiliser le blush de la palette Anastasia que j'ai testé récemment. Je vais prendre la couleur orange à salle. Parce que j'ai un rouge à lèvres que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. C'est plus un rouge à lèvres orangé. Et donc j'ai envie que mon blush s'accorde avec mes lèvres. Donc voilà, j'ai pris le blush sur un pinceau fluffy. Et d'ailleurs, une mini-astuce, si vous avez du mal à... Enfin, si par exemple, votre blush s'accroche à un endroit de votre visage, je vous conseille, si vous ne le faites pas, de bien bien fixer votre temps. Ça peut venir de cela. Je crois que j'ai utilisé une fois ce blush. Et j'avais plus du mal à l'estomper que d'habitude. Parce que j'ai un tout petit peu moins fixé l'espace sur mes joues. Et du coup, ça s'est un tout petit peu accroché. Mais de manière générale, si vous bien fixez votre temps, ça ne devrait pas s'accrocher. Ça ne s'accroche pas du tout aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était peut-être l'autre jour. Mais pourtant, j'ai utilisé le même fond d'autant de Dior. Mais en tout cas, voilà, j'ai plus envie d'avoir un blush orangé. Et c'est du coup l'un des blushs favoris que j'ai en ce moment. Je ne sais pas, il me fait son effet. Je ne pensais pas que j'allais directement aimer. Mais depuis que j'ai fait la revue, et de manière générale de make-up avec cette palette-là, j'aime beaucoup ce blush. Et je l'utilise très très souvent. Pour le highlight, je vais utiliser la palette bronze de Natasha Denona. Mais je vais juste utiliser du coup cette couleur-là, cette couleur poudre. D'ailleurs, je vois que je vous ai dit dans ma revue sur la palette rétro, j'aurais bien aimé que Natasha Denona nous sorte une nouvelle palette 4 couleurs sur... En fait, dans sa ligne pour le visage. Je trouve qu'en fait, ces palettes sont super jolies. Et donc, vous voyez le glow qu'il fait sur Aleta. Franchement, j'ai l'air, pareil, redécouvante assez récemment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un tout petit peu arrêté de l'utiliser. Mais je pense que c'est ma couleur la plus utilisée dans cette palette-là. Et j'adore cet Aleta. Je trouve qu'il est très très brillant, très joli. Il a un fort sous ton bronze de cola. Si vous avez une carnation beaucoup plus claire que moi, ça peut laisser un tout petit peu, vous savez, la petite barre. Si vous appliquez un Aleta qui est trop foncé pour votre carnation. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup ce Thaleta. Et j'ai plus envie d'avoir cet effet bronze. Et je trouve que aussi, pareil, avec le blush un tout petit peu orangé, ça marche très très bien. Maintenant, je vais brosser rapidement mes sourcils parce que je pense qu'il y a quand même un tout petit peu de poudre dans mes sourcils. Pour mes sourcils, je vais utiliser un autre produit de Maybelline. C'est le Ultra Slim Brow. Pareil, je l'ai redoucouvert en ce moment. Je ne sais pas, je suis un tout petit peu dans ma face crayon. Et voilà, je trouve que ça marche très très bien. Et ça fait des sourcils très foules en fait, très rapidement. Et en fait, j'aime beaucoup ce produit. Beaucoup plus que les crayons Anastasia que j'ai essayé, les crayons Benefit que j'ai essayé. Et notamment grâce à la couleur, si vous avez du mal avec la couleur, si vous avez... Désolée pour mon téléphone, je ne l'ai pas mis en mute. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, en fait, si vous avez les sourcils qui sont en sous-ton neutre, mais relativement foncés comme moi, je vous conseille cette couleur-là. C'est la couleur Ash Brown. Est-ce que c'est Ash Brown ? Non, c'est Medium Brown dans le crayon Maybelline. Et je trouve que ça, c'est bien une très très belle couleur. C'est une couleur avec un sous-ton neutre, mais elle est relativement foncée. Donc voilà, j'adore ce produit. Je le préfère, comme je disais, plus que Benefit Anastasia. Et à peu près n'importe quel autre crayon que j'ai essayé. Donc voilà, ça, ce n'est pas du tout mon premier achat. Et donc voilà, dans le doute, si je ne sais pas quoi mettre, je mets ce produit. Je vais également utiliser le produit Lift & Snatch par NYX que j'ai vraiment aimé en couleur Ash Brown. Et je vais juste rajouter un tout petit peu de profondeur dans mes sourcils. Et j'aime bien utiliser ce feutre, en fait, avec la pommade de Beauty Bay. J'ai du mal à parler et de dessiner des mini traits. Mais en tout cas, voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Ça rajoute un tout petit peu plus de couleur à mes sourcils. Donc vous voyez, ça rajoute un tout petit peu plus de profondeur en plus du crayon que j'ai appliqué. Mais donc voilà, super produit, super facile d'utiliser. J'ai déjà laissé une très belle revue sur le site où je l'ai acheté parce que vraiment, c'est un produit à voir. Et je dirais qu'en fait, j'ai utilisé le même produit. Vous savez, très similaire de Glossier. J'en ai acheté un aussi, un beaucoup moins cher chez... Enfin, pas beaucoup moins cher, mais un tout petit moins cher chez Catrice. Mais en tout cas, celui-ci, c'est l'un des meilleurs feutres que j'ai essayé pour les sourcils. Et surtout au niveau de la couleur Ash Brown, c'est une très belle couleur pour moi. Donc voilà, je voulais vous recommander ce produit. Si vous cherchez un feutre pour les sourcils. J'ai fixé mes sourcils rapidement avec le gel par essence. Parce que voilà, enfin, c'est un bon gel. Pourquoi pas ? Ça va rajouter un tout petit peu de volume. J'ai hésité d'entrer en gel clair et en gel coloré. Mais donc voilà, ça c'est le gel par essence. C'est le gel que je parais. Ce n'est pas du tout le premier achat. Je trouve que ce gel marche très très bien. Il est plutôt similaire à celui de Benefit. Je ne dirais pas qu'il y a une grosse grosse différence. Je pense que ça se joue plus au niveau de la brosse. Parce que la brosse du gel Benefit est un peu plus petite et plus facile à dessiner. Mais en tout cas, si vous avez beaucoup de sourcils, vous n'allez pas voir la différence. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce gel d'essence. Et en plus, il ne coûte pas du tout cher. Je crois qu'il coûte 2 euros ou même moins. Donc voilà, si vous cherchez un bon gel coloré pour les sourcils, je vous conseille celui-ci. Et je l'utilise en couleur 02. C'est une très très belle couleur neutre. Pas du tout orangée. Donc voilà, très très belle. Très très beau gel. Je pense qu'aujourd'hui, on va aller pour un look total vert. Et je vais utiliser du coup la deuxième palette que je recommandais dans ma vidéo. Et qui a inspiré toute cette série avec des make-up. C'est la palette de Dior. Je oublie toujours le numéro. 579 Jungle. Donc très très belle palette dans les tonalités plus vert. Et je vous ai bien posté en tuto sur Instagram. J'utilise d'ailleurs la couleur la plus foncée avec mon pinceau NYX. Celui-ci, enfin c'est un truc, enfin c'est un pinceau numéro 16. C'est un estompeur pro multitasker. Donc voilà, ça c'est un vrai multitasker. Et je pense que je vais faire un maquillage totalement vert aujourd'hui. Je sais pas. Je sens bien le maquillage vert. Et j'ai bien posté en tuto sur Instagram. Et sur Instagram, j'ai fait plus un maquillage graphique aujourd'hui. Soit je vais faire un LOI, soit je vais faire un maquillage vert. Un tout petit peu plus simple. Et pas aussi graphique que j'ai fait sur mon Instagram. Je pensais pas que cette couleur verte serait aussi pigmentée. Ok, je l'ai pas anticipée. Mais en tout cas voilà, la couleur verte, elle est bien pigmentée. Donc allez-y progressivement. Ce n'est pas la meilleure couleur verte nat que j'ai essayé. Mais en tout cas, je trouve qu'au final, ça s'estompe pas trop mal. Mais donc voilà, allez-y progressivement. Cette couleur, elle est estompée. Et donc voilà, je vous conseille aussi de l'appliquer sur une base. Je trouve que sur une base, ça applique mieux. Je l'applique sur une base de Too Faced. Avec un pinceau plus petit, je vais faire la même chose en bas de paupière. Et préciser un tout petit peu la forme. Je pense pas que je vais faire un L.O.I. finalement. On va faire une forme assez classique du Smoky Eye. Et je trouve que c'est très intéressant aussi avec cette palette. C'est que cette couleur verte, elle a un sous-ton qui est plutôt froid. Je dirais que c'est pas un vert qui est un sous-ton, vous voyez, plus chaud qu'à qui... Enfin, c'est un sous-ton qui est plus, je dirais, bleu. En tout cas, ça ressort beaucoup plus bleu sur ma carnation que chaud. Maintenant, je vais prendre la couleur un tout petit peu rose. Et je vais la mettre dans le creux de paupière. C'est vrai que je pense que si j'avais pouvait utiliser d'autres palettes, je pense que j'aurais pris plus en marron. Ou en autre vert, un tout petit peu plus clair pour faire un tout petit peu de couleur de transition. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, j'utilise cette palette-là. Et je pense qu'on va rajouter dans le creux un tout petit peu plus d'accent rose. Malgré le fait que cette couleur a un fond sous-ton rose, je trouve que ça marche quand même avec cette palette-là. Et je trouve qu'au niveau des couleurs, et de manière générale pour Dior, je trouve que même si des fois, il y a des couleurs qu'on ne penserait pas forcément à mettre ensemble, comme aussi dans la palette Nightbird que j'ai revue pour vous, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Je trouve que dans les couleurs Dior, en fait, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans les couleurs, enfin dans leur phare. Mais au niveau de la composition des couleurs et comment les couleurs marchent ensemble, en général, la composition de la palette peut surprendre. Mais au final, ce qui est le plus surprenant pour moi avec Dior, c'est qu'en général, toutes les couleurs marchent ensemble. Et pour moi, c'est ça, en fait, la force des cinq palettes de Dior, c'est qu'on ne penserait pas à ces combinaisons-là. Mais quand on l'utilise, en fait, ça marche. Donc vous voyez, là, j'ai appliqué vraiment en rose un tout petit peu plus pêche et en vert, et ça marche ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime déjà la combinaison. Je vais rajouter du vert par-dessus. Mais je pense que si je ferais un look plus simple, j'aurais carrément pu rajouter le rose sur le centre de la paupière. Et je trouve que déjà, ça marche. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche. Je vais prendre la couleur vert sur le doigt et je vais l'appliquer sur le centre de la paupière. Parce que voilà, c'était ça mon projet initial. Je ne pensais pas rajouter du rose. Mais en tout cas, voilà, je vais mettre du vert sur le centre de ma paupière. Et aussi un tout petit peu sur le vert pour faire une transition. Avec un petit pinceau de BH Cosmetics, je vais faire la même chose en bas. Je vais rajouter le vert. Ici, j'ai appliqué un tout petit peu de rose. Mais sur le centre, je vais appliquer le vert en dépassant un tout petit peu sur la couleur mat. Comme ça, je vais transition. Je pense que je vais préciser un tout petit peu ici. Et un tout petit peu bâtir plus la couleur. Je vais maintenant prendre un pinceau propre. Et je vais bien checker que ma couleur mat, elle est bien estompée. Au début, je n'étais pas fan de mon gradient. En fait, je n'étais pas fan de comment c'est la couleur verte, c'est estompé. Mais au final, quand on a rajouté d'autres couleurs, je trouve que ça marche et je ne vois pas de démarcation. Je trouve que c'est finalement bien estompé. Avec un très petit pinceau, sans nom, désolée, je vais prendre la couleur champagne et je vais la rajouter dans le coin en terne. Comme ça, ça me donne plus un accent. J'aime beaucoup cette couleur pour le coin en terne. Je trouve que ça éclaircit bien et ça marche aussi avec toutes les autres couleurs. Donc voilà, je ne vais pas me répéter. Mais cette palette, elle est très très bien composée. Tant pour les maquillages du jour, vous n'avez pas besoin d'utiliser ce verre aussi intensément. Dans les coins externes, vous pouvez juste tracer le trait de la norme, vous pouvez juste faire du verre et le orangé dans le creux. Et puis rajouter un tout petit peu de halateur champagne. Et ça y est, vous êtes prêts. Pour l'espace sur le sourcil, je vais faire la même chose. Pareil, ce pinceau, il est sans nom. Vous m'avez laissé des commentaires en me disant, dites-moi quels sont des pinceaux que tu utilises. Quand j'y pense, je le fais. Mais souvent, en fait, j'ai des pinceaux qui sont sans nom et que j'ai du mal à vous recommander. Mais en tout cas, voilà. Je vous dis que celui-ci, c'est un pinceau sans nom. Mais comme il est bien fluffy, j'aime bien faire un halote sous le sourcil qui soit un tout petit peu plus élégant. Donc voilà les yeux avec le mascara. J'ai utilisé le mascara Clinique Mascara Impact Optimal. Et j'adore ce mascara en ce moment. J'ai juste un échantillon, en fait. Mais je ne sais pas ce qu'il fait. En fait, je trouve qu'il ne rajoute pas tellement de volume. Il rajoute pas mal de longueur. Mais je ne sais pas ce que le mascara, il fait. Il fait aussi un tout petit peu de courbure dans mes cils. Mais en tout cas, j'adore ce mascara. Je pense que je vais le racheter parce que je l'ai vu récemment en réduction. Je trouve qu'il ne me fait pas du tout d'allergie. Rien du tout. Je trouve qu'il se porte très très bien. Ça enlève super facilement. Plus facilement que mes autres favoris mascara. Donc voilà, excellent mascara. Je vous le conseille. Si jamais vous voulez dessiner un nouveau mascara, franchement, j'adore. Et si vous ne mettez pas les mascaras qui sont trop volumisants, qui ajoutent beaucoup de matière, c'est pour vous. Je vais maintenant tracer mon trait de liner avec le liner de Charlotte Tilbury, Foxy Brown. J'ai pris le liner plus marronné. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que le rouge à lèvres, il est très orangé. Et vous allez aussi comprendre pourquoi j'ai choisi le blush Saddle qui est orangé. Le liner en Foxy Brown, il est très très sombre. Moi, je l'ai mis en fait pour des rouges à lèvres qui sont plus sombres. Et donc ça, c'est le rouge à lèvres par vive en couleur pas versute. J'adore ce rouge à lèvres. J'aimerais plus le rouge à lèvres dans ces lignes, mais ils sont assez chers. Donc voilà. Et vous allez voir, c'est très orangé. C'est pour ça que j'ai pris le blush orange. Je vais tracer comme ça mes lèvres. Et ça marche bien avec le liner de Charlotte Tilbury aussi. Je devrais vraiment plus utiliser cette couleur. J'ai oublié à quel point il est joli. Et ce que j'aime faire aussi, c'est de mélanger mon liner avec le rouge à lèvres, avec un petit fonceau. Comme ça, ça fait une application. Enfin, ça fait une meilleure application. Je trouve que si, je ne le mélange pas. Donc voilà. Vous voyez maintenant pourquoi j'aime la couleur. Ça donne. Donc vous voyez, c'est très très proche à mon rouge à lèvres. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça sera vraiment une combinaison parfaite. Là, sur les joues, ça donne pas ça. Mais en tout cas, je trouve que ça fait le même effet, le même reflet. Donc voilà. Je trouve que ça s'accorde bien avec les blushs orangés. Donc voilà le maquillage final. J'espère que celui-ci vous a plu. Enfin, moi, je sais pas. Je sens bien le vibe d'automne. Avec surtout ce rouge à lèvres, ce quad, enfin 5 couleurs et ce blush. Donc je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce maquillage. Mais en tout cas, je trouve qu'il est un tout petit peu... Il était moins compliqué que le liner graphique que j'ai essayé de faire pour Instagram. Mais donc voilà. Ça fait mon deuxième maquillage au tonal. Et j'espère que celui-ci vous a plu. Et aussi, n'hésitez pas à me dire si ce format où je rajoute tous mes produits favoris dans un maquillage vous plaît plus que si je fais juste les yeux. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format. Donc voilà. J'espère que ce maquillage vous a plu. Je n'utilisais que de mes favoris. En fait, tous les produits sont des favoris. Donc si j'utilisais... Je pense que tous les produits dans cette vidéo, je les recommande. Voilà. Je vais les mettre comme ça. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ma communauté grandit très rapidement. Et je vous suis très reconnaissante. N'hésitez pas aussi à me laisser un like. Et bien sûr, de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo ou de ce maquillage. Donc voilà. Merci d'être avec moi ce lundi. Je le filme aujourd'hui ce lundi. Et je vous vois très très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.